bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien bon aujourd'hui je vous ai fait un petit hall action bon d'habitude je vous mets des petites vidéos le soir vous savez en musique et tout donc il y en a qui aiment y en a qui n'aiment pas enfin bon voilà les goûts et les couleurs comme je dis mais voilà et aujourd'hui je vais pas vous faire une vidéo où je ne parle pas et où je vous mets un peu de musique mais je vous avais dit il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire un album avec des papiers de chez action et je vous ai dit attendez que ben je puisse trouver quelques nouveautés parce que comment vous dire que chez moi c'est un peu c'est un peu la cata voilà pour trouver des nouveautés c'est la galère et comme vous savez si vous avez vu ma vidéo ce matin je suis à l'action et j'ai trouvé quelques papiers nouveaux qui sont super joli un que j'avais vu passer sur sur des chaînes la chaîne de pilou et scrap et j'ai vu aussi sur la chaîne de mélanie elles ont montré ce bloc là qui était vraiment super beau d'ailleurs que j'adore et du coup je me suis il faut que je le trouve et je les trouvais ce matin donc là il me reste plein de petites chips de papier on fera des cartes avec ça c'est pas un problème j'ai envie de vous dire et donc du coup j'ai fait un album donc l'album il sera en plusieurs parties je les fais en tuto voilà donc il sera en plusieurs parties j'ai même fait la structure avec vous et du coup ça va faire quatre parties je crois mais quatre assez longue partie donc pour moi donc j'espère que ça vous plaira quand même j'ai essayé d'aller vite dans ma vidéo mais le problème c'est que vite et bien c'est pas compatible voilà donc du coup on peut pas faire les choses vite et bien c'est un moment donné c'est juste pas possible le temps déjà de faire la structure d'album ça a pris je crois que la vidéo a fait 45 minutes enfin bon voilà donc après il ya des petites choses comme ça où quand quand on veut faire les choses ça prend du temps et encore je vous dis j'ai essayé de speeder un petit peu donc je vais vous montrer la bête alors par contre la seule déception que j'ai au niveau de cet album alors j'ai utilisé les aimants de chez de chez tmu franchement les pro n'est pas ils sont franchement ils sont pas terribles je vais pas vous dire ouais c'est trop bien nanana parce que je suis en collab avec eux ils sont pas c'est pas voilà c'est pas fifou au niveau de voyez de la tenue de l'aimant c'est le seul truc que je regrette voilà donc voilà comment se présente mon album donc je vais le tenir parce que les aimants ne veulent pas après debout ça tient mais coucher ça ne veut pas donc j'ai fait une petite structure comme ceci c'est la première fois que je les fais donc je voulais vous montrer en fait comment la faire franchement c'est simple à réaliser vous allez voir c'est vraiment très très simple et ça fait un petit un petit truc voilà sympathique alors je les pas décoré d'accord ça je le ferai plus tard on verra et derrière il se présente comme ceci et on a une tranche comme ça donc au niveau de la taille il est quand même assez gros voyez et puis cette fermeture là je trouve ça vraiment vraiment très original vraiment très sympa quand ça veut se fermer avec l'aimant donc là j'ai un petit voilà petit bug vraiment d'aimant qui ça ne tient pas ça tient à peu près debout comme je vous dis et encore voilà donc voilà comment se présente la bête on a quatre pages donc j'ai tout j'ai fait toutes les pages avec vous d'accord et hop je vais vous montrer tout de suite on va pas attendre 10 ans comment ça se présente donc là après j'ai essayé de faire des pages encore une fois qui sont simples et qui ont été rapides dans le truc maintenant j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure un mois et demi pour un album voilà donc alors là j'ai fait comme d'hab j'ai fait ma petite page comme ceci ah oui j'ai mis des coins aussi là des petits coins dorés donc j'ai fait ma petite page comme ceci alors je vais prendre mes photos que je prends d'habitude pour vous montrer ce que ça peut donner avec des photos on va bien récupérer toto ichka ils sont où je ne sais pas où je les ai mis donc là on en a une où ils sont sur le lit vous faudrait une photo voilà une photo couché une photo droite c'est moi donc donc là comme je vous ai déjà expliqué ici vous pouvez quand vous avez d'autres photos supplémentaires vous pouvez mettre les photos ici donc là voyez vous avez la place de mettre des photos ici vous avez la mettre la place en mettre là et après en plus quand c'est des photos comme ça vous pouvez voyez jongler avec voyez mettre deux photos comme ça ça peut être sympa aussi en sachant que vous pouvez recouper à chaque fois je vous dis les photos donc là on a une page avec un petit truc ici une petite pochette ça c'est la première page donc pareil je les fait basique donc toujours pareil pour mettre des photos ici nous avons une pochette où on peut venir y caler une photo dessus et bien sûr mettre des photos dans la pochette ici alors j'ai pas calculé combien de photos on pouvait mettre dedans mais voilà après ça dépendra de vous aussi et de moi de combien vous voulez faire de pages donc après j'ai fait une page comme ça vous savez que j'aime bien utiliser les chutes on va dire donc vous pouvez mettre la photo en portrait et en paysage les deux passes d'accord et là juste ça se relève comme ceci et pareil on met les photos ensuite la deuxième page elle se présente comme ceci donc ici on a deux petits volets donc là vous avez la place de mettre des photos comme ça d'accord bon ici non mais photo en portrait et ici on a créé vous verrez une petite pochette où j'ai mis un genre de petit tag ici qui rentre là mais bien évidemment là dedans vous pouvez encore y glisser des photos d'accord donc ça c'est la deuxième page donc c'est comme ça et comme ça et derrière ça se présente comme ceci voilà ça s'est décollé là ça s'est décollé pourquoi voilà alors attendez c'est bon j'ai réparé je sais pas quand est-ce que ça s'est décollé ça mais bon donc là on a fait une une page comme ceci donc pareil là vous avez la place de mettre des photos dans ce sens là d'accord donc là en fait vous allez avoir un petit tag du coup qui s'est collé lui aussi voilà faut que ça on se recolle ici et là je vais essayer de décollé ça donc là c'est ça ça sert de fermeture je le remettrai après et ici en fait ça s'ouvre comme ça voilà et là ça vous permet de faire une petite fermeture en fait je voulais vous montrer qu'on pouvait fermer comme ça deux pages sans forcément avoir besoin d'aimants ou quoi que ce soit ensuite on atterrit à la troisième page qui se présente comme ça donc là avec une petite chute de papier nous avons fait ça là ça se soulève ici là on a mis une petite carte encore une fois et voilà une petite carte qui peut se mettre là une pochette où on peut mettre des photos là la photo là en paysage elle passe nickel là et nickel là voilà et là ça se ferme comme ceci ensuite derrière j'ai fait tout simple avec des chutes de papier donc on a fait un petit volet comme ça avec un autre comme ceci donc là on met des photos sur une grande page comme ça comme je vous ai dit vous pouvez en mettre deux encore une fois voyez comme ceci donc là après vous pouvez mettre des mini photos vous pouvez marquer des petits mots aussi pourquoi pas ça peut être voilà ça peut être sympa aussi ou alors comme je vous ai dit vous pouvez redécouper la photo pour mettre ici d'accord ensuite la dernière page elle se présente comme ceci donc là on a un petit rabat un peu dans le même style que celui là et avec une grande page là vous y voyez que dalle je suis pas du tout centré voilà et ensuite on a le derrière qui est un peu similaire à ce lui-ci avec une chute de papier où ça fait ça et ça vous voyez c'est vraiment il est basique 1 voilà et là il est comme ça alors je l'ai fait simple pour justement les débutantes etc qui veulent qui veulent se lancer donc en fait j'ai fait simple tout en vous donnant des petites astuces que vous pouvez refaire sans exactement refaire sans faire exactement sans refaire exactement trait pour trait ce que j'ai fait dans mon dans mon tuto en fait si vous voulez je vous donne des petites astuces voilà pour récupérer des petites pages qui vous restent pour pour faire des fermetures comme ça justement tac tac donc ça je vous explique voilà que vous pouvez faire comme ça on peut faire autrement mais là voyez au moins ça tient votre page fermé c'est plutôt sympathique de mettre aussi des petites choses comme ça voyez là là ça fait comme ça et avec ça voyez ça fait quand même plus plus joli et puis vous mettez par là voilà je vous explique en fait plusieurs astuces là dedans mais voilà j'ai pas voulu le faire compliqué je les fais simple comme je vous ai dit je vous montrerai un peu plus compliqué que moi j'aimerais faire mais je pense que je le ferai moi tout seul hors caméra et après je vous montrerai tout simplement ce que ça donne ce que ça donne une fois fini voilà tout simplement et là voyez hop mettez une photo non c'est cool on voit mieux avec les photos quand on vous montre avec les photos comme ça voilà donc j'espère que ce tuto vous plaira donc il est 100% action on va dire parce que le papier noir tout ça voilà il ya que les petits les petits trucs là qu'on trouve pas chez action et les aimants voilà les aimants et les petits donc c'est 99,5% on va dire 100% action donc voilà voilà pour pour cet album là j'espère qu'il vous plaira en tout cas vous me direz en commentaire maintenant je vous laisse je vais aller faire à manger je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous la team restez comme vous êtes surtout ne changez rien et profitez allez bisous